Les joueurs de le Parachat Dans le cadre de notre rubrique, les joueurs de le Parachat, Parachat, Vayeshev, en gros l'histoire de Yosef. Yosef est envoyé en Égypte et il devient le serviteur de Potiphar. Et Yosef a 17 ans, il est très beau, et la femme de Potiphar est très belle aussi, et elle n'en peut plus, elle l'harcèle, harcèlement, comment on appelle ça, harcèlement sexuel, couche avec moi, soyez ensemble, olamaze, olamaba. Tous les jours, elle met d'autres habits, Yosef tient bon. Il faut dire à quel point Yosef était beau, elle qui n'arrivait pas à aller avec lui, elle devient toute pâle, en dépression, c'est comme il nous dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Venez, je vous invite tous chez moi à la cuisine. Je vous donne à toutes des couteaux pour peler des carottes ou des concombres, d'accord ? Allez-y, peler. Yosef, Yosef ! Yosef rentre, toutes se sont blessées. Se sont blessées. Quand il est rentré, c'est une lumière, d'accord ? Elle était beau comme un dieu, si on peut dire. C'est marqué que Yacov était aussi beau que le premier homme. Et Yosef était comme Yacov a vu, non ? On est juste sur tout là-bas, qu'est-ce que... Bon, d'accord ? Un jour, c'était la fête de la Vaudazara pharonienne, égyptienne. Tout le monde va à la fête. Elle reste, elle dit, j'ai mal à la tête, elle reste à la maison. Yosef vient faire ses affaires. Discussion dans les écrits des stages d'Israël. Ses affaires, ses affaires qu'il avait à faire, ou ses affaires avec elle. En tout cas, elle le tente au péché. En la dernière seconde, il se retient. Il fuit. Elle dit, accusation classique, tentative de viol. Preuve en est, j'ai dans ma main sa chemise. Que fait la chemise de Yosef ? Dans les mains de Madame Potifar. Le mari revient et le met en prison à perpète. Normalement, il devrait rester à perpétuité en prison. La question se pose. L'alibi de Madame Potifar, c'était l'habit de Yosef. Pourquoi tu laisses ton habit chez elle ? Ça va ? T'es grand, t'es beau, t'es fort. Tu prends l'habit et tu t'enfuis. Elle ne veut pas, tu te sens qu'une tarte. Tu prends l'habit et tu t'enfuis. Pourquoi laisse l'habit là-bas ? Alors, Haim Shulev, il dit comme ça. Il dit, c'est écrit après, la semaine prochaine, qu'après que Yosef a expliqué le rêve aux deux ministres qui étaient dans la prison, alors, Pharaon fait un rêve et on lui dit, alors ce jeune homme juif, d'accord, hébreu, il a expliqué les rêves, c'est réalisé exactement comme il l'a dit. Hop, on le prend, on le rase, on l'habille avec des habits, hop, et Pharaon lui raconte le rêve, il lui explique le rêve, et il devient le vice-roi. Du plus nul qu'il puisse y avoir, serviteur des prisonniers dans la prison égyptienne, il devient le vice-roi. Presque, Pharaon, c'est le maître du monde, d'accord ? Et, on lui donne un collier à la poitrine, la bague du roi sur sa main, quand il va dans la rue, on va prendre le chariot du roi, et s'agisse d'Israël, on dit, tout cela, grâce aux choses qu'il a résistées. Il ne s'est pas baissé vers la verra, vers le péché, avec Potiphar, la femme de Potiphar, on a mis le collier sur la poitrine. Il n'a pas touché la femme de Potiphar, on lui met la bague du roi. Il n'a pas embrassé, « Apiha Ishaq Colami » « Tout mon peuple t'embrassera », c'est même le même terme, c'est marqué, « embrasser », c'est-à-dire que tout ce que tu diras, tout le monde devra le faire. Il n'a pas marché vers elle, on le prend dans le chariot du roi. Chaque membre qui n'a pas péché avec cette femme, d'ailleurs en passant, c'est marqué, que celui qui résiste au niveau sexuel sur les péchés, alors il devient un roi. Parce qu'il faut être un roi sur soi-même, c'est des pulsions très très fortes, quand on se retient, à la fin on reçoit la royauté, on a un pouvoir parce qu'on est quelqu'un qui est capable d'être au pouvoir. Re-en passant, c'est-à-dire qu'il y a dans Kiddushin, on a utilisé 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 Kiddushin, page 39b, Rachid dit là-bas, il n'y a pas de mérite plus grand, d'aucune histoire de la Torah, que celle de se retenir d'un péché sexuel. C'est énorme ! Donc, il reçoit de venir le vice-roi d'Egypte, fantastique. Le Rav, quand on dit les Téhilim, ou le Halel, on dit La mer, elle a vu, elle a fui ! La mer s'ouvre, elle fuit ! Miracle extraordinaire ! Les sages d'Israël disent qu'est-ce qu'elle a vu ? La mer, elle a vu le cercueil de Yosef ! Béné-Israël en quittant l'Egypte, on prend le cercueil de Yosef, moi je lui prends le cercueil de Yosef ! Quand la mer, elle a vu le cercueil de Yosef, la mer, elle a fui ! Elle s'est ouverte ! Demande le Rav Shmulevich, je ne comprends pas. Où est le rapport ? Le rapport les sages d'Israël l'ont dit. Parce que c'est marqué, le même terme est marqué à propos de Yosef. Vaïanos ! Il a fui ! Par le mérite qu'il a fui d'elle, alors la mer aussi, elle a fui, elle s'est ouverte. Demande le Rav, je ne comprends pas. La main qui n'a pas touché, on met une bague. La poitrine qui ne s'est pas penchée, on met un collier. Les pieds qui n'ont pas été, on donne un chariot. La bouche qui a dit, le peuple... Ok, c'est un truc normal ! Mais par le mérite qu'il a fui, la mer qui s'ouvre, ça n'a rien à voir ! Une bague, un collier, une mer qui s'ouvre, ça n'a aucune commune mesure. C'est un miracle jusqu'aujourd'hui, on parle chaque prière le matin, on fait un zéachir moché, la mer qui s'ouvre, extraordinaire ! Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire qui les fuit ? Plus que le reste ! Il répond, et ça c'est une base de vie que nous enseigne Yosef, super, 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 super importante. C'est écrit, traité Sota, « En adam chote, elam ken ernesa borach tout ! » Un homme ne fait un péché avec une femme que si un esprit d'idiotie est rentré en lui. Comment une femme adultère peut tromper son mari avec un étranger si ce n'est pas qu'elle est venu idiote ? Idem le mari, d'accord ? Très souvent, les deux regrettent. Ils sont tombés dans le panneau parce qu'ils aiment leur famille, qu'ils ont fait une erreur grave, etc. D'accord ? Ils sont tombés dans le panneau. Il y a un rouard, un esprit, un souffle, pour être précis, rouard, un souffle d'idiotie qui est rentré en eux. La question se pose, alors comment est-ce qu'on peut les... on peut les... culpabiliser pour cela ? Monsieur a fait la dutère, elle aussi, mais ce n'est pas de leur faute, il y a un tout d'un coup, comme un truc, un esprit qui se balade, un souffle d'idiotie, il rentre en eux, fou ! Il épouse et ils font le péché. Ce n'est pas de leur faute. Quelqu'un qui devient fou, d'accord ? Et puis ils vont lui donner une pilule, d'accord ? Il devient fou, d'accord ? Psychiatrique. Il fait des trucs, ce n'est pas de sa faute, d'accord ? Même chose. Réponse. Tu vas dans la nature, et on te montre ici, voilà, il y a un précipice, très très beau, d'accord ? Avec un paysage extraordinaire, 300 mètres vide, à la montagne. Il y a un grand panneau, attention, vent, soudain, extrêmement puissant, restez éloigné du trou. Parce que tu vas regarder, et tout d'un coup, ping, tu tombes. Ça se fout à qui ? Au vent, ou à toi ? C'est le vent, mais il y a un panneau, on t'a dit, attention, vent, soudain, très puissant, danger. Quand il y a un précipice, et il y a un vent très dangereux, soudain, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne te mets pas à 3 mètres, tu te mets à 300 mètres, 3 kilomètres. Tous les vents de la Terre pourraient venir te pousser fou, 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 3 kilomètres. T'es sauvé. Mais tous les autres qui étaient proches, ils tombent dans le panneau. Yosef, il est devant la femme de Potiphar, elle est en train de le tenter. Il maîtrise, il maîtrise, il maîtrise, il me dit, je suis en face du trou. Je maîtrise. Mais tout à coup, peut arriver un souffle de sottise qui va me pousser dans le panneau. Je maîtrise. Mais peut-être que tout va venir, je n'ai plus maîtrisé. Il fuit. Eh oh, la chemise, la chemise. Non, je ne resterai pas près du trou. Danger. Vent soudain, extrêmement puissant. Peut-être que maintenant ça va rentrer dedans et je tombe dans le panneau. Mais tu maîtrises. Oui, je maîtrise. Mais il n'y a pas encore le souffle. Peut-être que tout va venir. Je ne sais pas quand il vient ce souffle. C'est soudain. Ça vient tout d'un coup, paf, tu tombes dans le panneau. Il fuit. Dilara, Rame Shmoulavich, grâce à ça, la mère, elle a fui. Parce que tu as fui alors que tu maîtrises. Elle t'aurait pu rester encore une ou deux secondes de prendre la chemise et partir après. Tu n'as pas pris de risque. Tu n'as pas pris de risque. Pour ça, tu mérites beaucoup plus qu'une bague, qu'un chariot, qu'un collier. Que la mère se retire. Aïe, 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 messieurs, on est en danger sans cesse. Aujourd'hui, surtout, on est à la fin de l'histoire. Le monde du mal, il est aujourd'hui précisément au niveau du sexe. Ça va, tu n'as plus, un temps, il y avait le communisme, un temps, il y avait le socialisme, un temps, il y avait quelque chose c'est la chrétienté. C'est fini, c'est des bêtises tout ça. Aujourd'hui, les gens ont une seule chose, les bonnes femmes, toute la journée. Que ça dans la tête. Que ça, que ça. Partout, tu n'as que ça. On te vend un, je ne sais pas, un stylo, tu as la bonne femme avec. On te vend une feuille, tu as la bonne femme avec. N'importe quoi, d'accord ? Toujours la bonne femme avec. Sans cesse. On m'a dit à Paris, parce que les gens qui sont super religieux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent comme ça pour faire attention de ne pas voir de femmes. On m'a dit, même par terre maintenant, ils mettent des photos. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Terrible ! La seule chose à faire, la seule chose à faire, s'éloigner du trou. Pas être en contact avec le trou, c'est dangereux. Mais je maîtrise, tu maîtrises, oui, mais Habibi, tu n'es pas le premier qui a dit ça et qui est tombé dans le panneau. Ici, on sait, en Israël, ils ont fait, il y a quelques années, ils ont fait une action de la police sur les routes. Ça s'appelait, moi ça ne m'arrivera pas. Parce que le type, il roule, bon, puis c'est marqué 120, alors, allez, il fait du 135, d'accord ? Je ne vais pas me faire rattraper. Ou il fait une autre erreur, d'accord ? Toutes sortes d'erreurs. Ils ont mis, je ne sais pas, des milliers de flics pendant une journée entière, ils ont rattrapé tout le monde. Moi, ça ne m'arrivera pas. Bah, tu vois, ça t'est quand même arrivé. Idem, messieurs, mais tous les jours, avec ce Yetzara de la fin des temps qui est terrible, surtout dans la petite boîte que vous avez, qui est le, je n'ai pas de mots assez dur pour dire quel moment il est, crétin des îles, d'accord ? Qui est un appareil qui n'est pas protégé ? Bien protégé ! Tu te prends pour Goldorak, pour le Sefa Sadik ? Allez ! Tu n'as pas dérapé ? Tu n'as pas déjà dérapé ? Et tu continues ? Crétin ! Machar, il arrive ! J'ai pensé aujourd'hui, on ne parle pas des yeux dans l'amida. On n'en parle que deux fois à la fin de l'amida. L'amida, plus on avance, plus on progresse, qu'on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Dans l'avant-dernière bracha, avant-avant-dernière, on dit que nos yeux voient ton retour à Sion, le retour de la Shrina. Et après, tout à la fin, on dit car c'est bien tes yeux de nous bénir. Après ça, on finit l'amida, de bénir, bénir le peuple d'Israël. Tu as dit nouveau, tu as la parole, tu as l'odeur, tu as l'oreille, le plus haut, c'est les yeux. Les sagittales ont dit que les yeux, c'est juste en face du cerveau. L'image, elle doit faire un petit chemin pour arriver. Les yeux, c'est beaucoup plus puissant que tout. À Pourim, on dit aussi que lorsqu'à Hachverosh, Esther lui a dit qu'Aman voulait tuer le peuple juif, qu'il a fait un mât pour y prendre Mordechai, ça va, il a encaissé. quand Hachver est venu, c'est un des soufis là-bas, on dit que c'est Élua Navi, il lui a dit regardez le mât qu'il a fait, il a vu, il a dit prendez-le dessus. Le fait de voir, ça a beaucoup plus d'impact que l'écoute. Le SRA qui veut notre fin, il nous attaque au niveau des yeux, sans cesse, toute la journée, sans cesse, difficilement dans la rue sans se faire attaquer. Messieurs, la bataille, elle est là, c'est la bataille de la fin des temps. Les yeux, c'est le plus haut niveau, à la fin de la midée, là on parle des yeux, seulement là, pas avant du tout. Tu veux voir, tu prie à Dieu que nos oeufs voient le retour de Sion, c'est pour dans quelques semaines, quelques mois, grand maximum, mais à Hachem. Qui pourra voir la Shrina ? Quelqu'un qui a sali ses yeux. On est descendant de Yosef. On a reçu ça dans les veines, dans nos veines, on a du sang de Yosef qui coule, on est capable. On a tenu 3 300 ans, on ne va pas tenir encore maintenant cette génération. C'est la dernière, il n'y a pas longtemps encore à tenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et d'abord, on s'éloigne de l'épreuve. S'éloigner. 3 kilomètres du trou. Et quand tu rentres, tu sais que tu vas rentrer maintenant, alors tu n'as pas le choix, tu fais une pré-HM, tu fais attention, tu te protèges. Quelqu'un qui va relax dans un champ de mine, il a toutes les chances de se poser sur une mine. S'il comprends qu'il a un champ de mine, aujourd'hui c'est comme ça. Tu as des mines partout. Il fait attention partout, il va tac, 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 il peut s'en sortir. Mais celui qui va aller, rilas, croyant que tout va bien, ou va prendre son appareil et commence à surfer comme ça en croissant que tout ira bien, c'est un malade. C'est un criminel sur lui-même. Criminel sur lui-même. Que Dieu nous aide, Bézat HaShem, à nous protéger, à être propre, au niveau des yeux, au niveau des pensées, je ne parle même pas au niveau du contact physique. Dieu nous en préserve. D'accord ? Et ainsi on sera prêt à recevoir Mashiach dans la sainteté. Amen, v'amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...